Afrika Ais recettes africaines à base de riz Tchobudgen A la sénégalaise, riz aux poissons Au Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest, on prépare un certain nombre de mets à base de riz. Cependant, le mets le plus populaire est le tchobudgen, une combinaison richement assaisonnée de poissons frais, de riz et de légumes. Le nom de ce mets provient de Tchè qui signifie riz et Tchè qui signifie poisson, dans la langue locale, ou à l'œuf. Madame Maria Madian du Sénégal, qui travaille au centre du riz pour l'Afrique, Afrika Ais, vous montrera comment on prépare le tchèbudgen. Semet nécessite environ 30 à 40 minutes de préparation et une heure et demie de cuisson. Pour faire le tchèbudgen à la sénégalaise, riz aux poissons, pour 4 personnes, vous aurez besoin des ingrédients suivants. 1 tchof ou un autre poisson de 2 kg, écaillé, lavé et découpé en 4 morceaux. 250 g de tomates concentrées, 1 demi-litre d'huile d'arachide, 1 kg de riz, 100 g de poissons séchés. Au Sénégal, on met 50 g de poissons séchés de type beurre ou de type con. Mais n'importe quel poisson séché peut faire l'affaire. Vous aurez besoin de 200 g de carottes, 200 g de manioc, 1 petit chou, 4 gombos mais c'est facultatif, ce n'est pas nécessaire, 4 patates douces, 2 oeuvres gynes rondes, 4 navets verts, 1 oignot, 1 gousse d'ail, 3 petits piments de couleur verte, 1 boîte de persil verte, 1 cube du mot, du sel et du poivre. Pour la préparation, vous allez éplucher tous les légumes sauf les auberges. Vous coupez le chou en quartier et vous réservez. Vous écrasez ensemble le persil, la moitié d'un piment, du poivre et la moitié de la gousse d'ail épluchée. Salez le tout et vous faites un trou dans chaque morceau de poisson et vous remplissez de ce mélange. Dans une marmite, vous faites chauffer l'huile, vous faites revenir dedans les morceaux de poisson pendant 3 minutes pour chaque côté, retirer et réserver. Dans la même marmite, vous mettez la moitié de l'oignon haché, la moitié du pramon haché et la moitié de le timan. Vous tournez ça. Ajoutez le concentré de tomates. Délevez avec un peu d'eau. Tournez pendant 2 à 3 minutes. Puis recouvrez avec environ 1 litre d'eau. Et salez. Portez le tout en ébullition pendant 5 minutes. Après les 5 minutes, vous ajoutez dans la marmite les légumes. Vous enlevez le chapeau des 2 aubergues et les fendrez au milieu pour obtenir 4. Vous ajoutez ensuite les 2 poissons séchés déjà lavés et les 2 morceaux de piment. Ne pas écraser parce que ça peut piquer. Maintenant, vous portez le tout en ébullition. Baissez le feu. Laissez mijoter pendant 30 minutes. Entre temps, écraser le poivre, l'autre moitié de l'ail, la moitié d'oignon, la moitié du poivron vert et le cube jumbo. Vous mettez ce mélange dans la sauce en ébullition. Puis ajoutez les morceaux de poisson. Baissez le feu. Laissez mijoter encore pendant 15 minutes. Après les 15 minutes, vous retirez les morceaux de poisson ainsi que tous les légumes avec un peu de sauce. Et n'oubliez pas de retirer les piments et les gombos. Réservez tous ces légumes pour la décoration. Ensuite, vous faites laver le riz et le faire cuire à la vapeur avant de le mettre dans la marmite avec le restant de la sauce. Cuit, mélangez et cuire le riz pendant 15 minutes. Surveillez et mélangez tous les 5 minutes. Servez le riz cuit dans un plat. Décorez de morceaux de poisson, les légumes, les piments, les gombos sans oublier la sauce. Bon appétit à tout le monde. Selon Dr Jean Morera, de nationalité sénégalaise, voici comment un tchobudgen authentique se prépare. Une grande variété de légumes et de poisson peut être utilisée, ce qui est fait du tchobudgen mais ça qu'on peut accommoder de mille et une façons. Divulguant le secret derrière la préférence des Sénégalais pour le riz brisé par rapport au long grain. Dans la préparation du tchobudgen, il a expliqué que l'eau est brisée. Semble mieux s'absorber la sauce et a un meilleur goût. La chobudgen est excellent. Le riz brisé par rapport au long grain. C'est deiciaux... Je t'aime bien, j'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada